Vous pouvez retrouver le maillot du Vince KFC et tous les produits de mon univers dans ma boutique. Salut Emric, merci beaucoup pour le petit temps que tu m'accordes. On est ici pour la Predator Mutator. Déjà première question, qu'est-ce que tu penses de la paix ? Au niveau du design déjà, très particulier avec les petits picots. Je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois qu'ils sont dans une paire de chaussures. Pour moi, esthétiquement, elles a l'air pas mal. Moi, je les ai testées là. Tu as joué avec ? Oui, aux entraînements. Et ouais, c'est assez agréable même le toucher de balle. C'est assez important avec les spikes, comme tu as dit. Ouais. Après, il faut que je marque quelques buts avec. Il faut que tu valides l'avenir en avant avec un petit but. En tout cas, c'est assez intéressant. Je suis poussé de voir à quel point ça va influencer le jeu. C'est vrai que je pense que... Non, il y a MRT, ouais. Ça peut beaucoup aider, donc on verra ça. Moi aussi, je devrais checker chez moi, tranquillement, à Paris. T'inquiète pas que je vais tester ça des heures et des heures. Une autre vidéo. Oui, 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 même plus, en plus. J'ai créé une équipe de foot. Donc, c'est mon club de foot. Je l'ai créé pour le fun avec des potes, etc. On est vraiment une équipe officielle. On a commencé le plus bas niveau, donc on est en district des Yvelines. Enfin, là, c'est en département Thalcis. Je vais juste te montrer rapidement déjà le maillot de l'équipe. J'ai dû réagir un petit peu. Tu me dis si t'aimes bien. Si t'aimes pas, tu peux être franc. Tu peux te pailler, hein ? Tu peux dire... Ah, tu peux ! Tu peux dire le maillot, il est très très moche. Je n'aime pas du tout. Il n'y a pas de souci. Voilà le maillot. C'est le capitaine de notre équipe. Petit type qui dédicace pour toi. Qu'est-ce que tu penses du maillot ? Moi, les couleurs que j'ai pensées. C'est jaune, bleu, blanc. Ah, bien. T'aimes bien ? Moi, déjà, ça fait plaisir. On a passé la steppe du maillot, donc ça, c'est cool. Il n'y a pas des couleurs partout, des trucs un peu compliqués. C'est pas super fichel, des couleurs de partout. Pour moi, la sobriété, c'est ce qu'il y a en finale de plus. Non, c'est bien. Là, on est actuellement 3e. Nous, on voudrait monter. C'est le premier qui monte et le meilleur 3e des deux poules. Est-ce que tu peux donner des petits conseils ? Surtout que tu es plutôt psychologique, mais parce qu'il y a toute l'équipe qui te regarde. Les petits conseils pour nous donner un peu le boost pour aller chercher la montée en T5. On a très mal commencé la saison. Parce qu'en fait, on ne se connaissait pas tous. On a fait 3 défaites, on n'était vraiment pas bon. Et ensuite, on a bien remonté avec une série de victoires. Les conseils, c'est qu'on continue sur la montée. Après, dès que les résultats viennent comme ça régulièrement, après, c'est plus facile d'acheter. Tu veux dire, pour enchaîner les victoires, forcément, ça donne un petit truc en plus qui fait que tu vas moins douter dans les maths, etc. C'est ça, c'est ça. Ce qui nous est arrivé à nous aussi l'année dernière, par exemple, en fin d'année, on a fait peut-être 15, 14 ou 15 victoires d'infini. Tu te dis que tu es un bataille, alors tu te dis que tu... C'est ça. Enfin, tu ne dis pas ça. Parce qu'il y a des moments où tu stresses un peu aussi, à un moment donné, où il mène ou tout ce soit. Il faut croire en soi-même, à se coéquiper pendant. Et généralement, ça doit le faire. Vous avez entendu les gars, quand tu vas travailler et on croit les uns les autres, c'est super important. On va essayer d'aller l'acheter la montée. Terminé. Aujourd'hui, on a testé la chaussure. Du coup, la Predator. Dans des petits exercices, c'était au centre d'entraînement. Je vais te montrer des petites vidéos. Il y a deux vidéos de moi et deux vidéos d'un attaquant de l'équipe qui s'appelle Tom. Je vais te montrer rapidement les vidéos. Tu dois noter sur 5 étoiles l'action, quoi. L'action, le but. Il y en a un, ce n'est pas un but. Tu dois noter sur 5 étoiles. Ok. Alors là, on ne voit pas hyper pour l'instant, mais tu vas revoir. Alors, elle n'est pas rentrée, par contre. Mais elle était hyper puissante et rectiligne. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Belle frappe, elle n'est pas rentrée, mais ça aurait pu faire un top goal. 4 et demi. 4 et demi. Non, c'est bien. 4 et demi. Ce que je ne dis pas, c'est qu'il est juste déraillé. Ok. Bon, franchement, c'est... Combien de laissés ? On a dû faire 10, 15 frappes chacun. Un truc comme ça. Mais ça, c'était dans les premiers. C'était dans la cinquième fois. On n'a pas mis trois heures à faire ça. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, maintenant, c'est au fond de moi, tout simplement. C'est vraiment un autre style. Non puissant, largement non puissant. Mais on va dire, j'ai bien placé. Et ça rentre, c'est au-dessus du mur. Regardez, il est dans votre équipe aussi ? Ouais, il est juste là, la caméra. Il aurait peut-être pu aller la chercher, mais après, voilà. Il n'y a pas eu de favoritisme, t'inquiète pas. T'as mis quatre et demi, il n'y a pas eu but. Là, il y a eu but, mais c'est un peu moins impressionnant. Du coup, tu mets combien ? Je mets un quatre. Ah ouais, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir qu'au final, des fois, tu ne marques pas, mais tu n'as mis un arnaz quand tu marques. Des fois. C'est plus spectaculaire, c'est pour les vidéos. C'est ça. Par contre, les dribbles aussi, c'est pareil. C'est la même histoire. Tu mets un but et tu fais des dribbles, et les gens, ils restent avec des dribbles, mais pas de... Exactement. Même des fois, tu mets un dribble, tu ne mets même pas le but derrière. Et un petit pont, ça suffit, voilà. On a fait des petites confrontations. Ah bah, tu parlais de dribble. Je pense que tu vas être servi. Là, il a fait un petit enchaînement. Un petit cafouillage à la fin. Enfin, entre guillemets, il a fait un râteau et ça rentre, mais j'ai cru qu'il y avait des petits ponts, là, sur leur défenseur, mais non, j'ai vérifié à la varie. Je te dis la vérité, je le vois un peu arrêté. Ah oui, tu le vois un peu arrêté. Un peu arrêté, un peu... Un peu mollassant, un peu... Lassant, mais... Mais il faut le mettre quand même. Trois. Trois ? Ouais, ouais, ouais. Je joue beaucoup aussi à l'application de la défense, du coup, en face. Alors moi, du coup, ça a un autre style aussi. En fait, Tom, c'est un mec spectaculaire. Moi, je suis plus dans la sobriété et je suis l'été. Ouais, c'est classique. Ouais, genre classique, moi. Donc en gros, je suis là, moi. Je suis ici, je fais une passe à mon côté sur le côté. Là, je fais un appel au centre, il me fait la passe. Plate du pied, tout simple. C'est pas une frappe incroyable, mais ça rentre. Est-ce que j'ai meilleur que 3 ? C'est cool, je pense que je suis obligé à être avec lui. Tout à l'heure, je t'ai mis au-dessous, là, je suis obligé de te mettre 3 et demi. 3 et demi ? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un but très classique. Au moins, j'arrive à être au-dessus de Tom. C'est un plaisir. Tom, viens voir. Il t'a mis 4 et demi. Ouais, j'ai entendu, j'ai entendu. Donc en gros, ça fait 5. Ah ouais, même plus. Genre 5, ça fait 7. 5 sur 7, direct. Franchement, c'est un beau coup franc. Merci en tout cas à Aymeric pour avoir un outil de tout ça. Bonne saison à toi. Je suis ententi. Ouais, c'est gentil. Un bout, un équipe ? Ouais, bon, on va saisonner le maximum. Du coup, Tom, il l'a laissé, mais il va vendre un certainement dans un mois, je pense. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Vinsky. A très vite. Peace and game. Salut. Sous-titrage ST' 501